Viens vite sous les applaudissements de la foule ! Salut ! Wouhou ! Faites-moi le bordel ! Et voilà, le triomphe ! Ça va ? Ça va aller de l'hérault ? Ouais, ça va, tu es trop difficile. Alors on doit du chantonis ? Arrête, Jean-Marc. Et mon Jean-Marc, tellement le triomphe que le mois prochain tu pourras pas être avec nous. Oui, c'est ça. Tu pars en Suisse. Oui, d'arrêt, hein. Hein ? Oui, je pars en Suisse, ça se... j'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'une banque ! Arrête, Jean-Marc. C'est lourd, non ? Donc on va en profiter aujourd'hui, parce que le mois prochain tu seras pas là, mais le mois d'après tu reviendras. Ouais, parce que vu la gueule de tes invités, à mon avis, ils sont à la poste, hein. Jean-Marc. Ils ont un coup de vie, les gars. Arrête. D'accord. Bien. On a la chance d'avoir un magnifique parrain, ça. Oui, magnifique parrain, mais je... Je suis fan. Ouais, moi aussi, j'adore. J'adore, c'est la grande classe, hein. En plus, il est d'y en a dillé, hein, ce soir, Michel. On laisse ta cravate, on ne voit plus ta chenise. Arrête, Jean-Marc. J'adore, j'adore du chou. Bouge, na ! Bouge, na ! Bouge, na ! Bouge, na ! Eh, ça marche aussi à l'envers. Nage, goût ! Nage, goût ! Jean-Marc. Prenez une voix dans votre sang, je vais en foutre partout. Merci. Bien. Il y a les boulettes qui remontent, arrête, Jean-Marc. Il y a les boulettes qui remontent. C'est pour Bouge, na ! Oui, on a compris, oui. Et moi aussi, je t'ai vu sur scène, hein. Ouais, ouais. T'as pleuré ? Toi, t'es vachement bien. C'est le mec qui est à côté qui est pas terrible. Allô, c'est un gros con, on le sait, on le sait. Il fait la vie rêvée, euh... Moi aussi, j'en ai plein le cul de l'autre. Arrête, Jean-Marc. Ouais, c'est bon. Bon, alors, oui, donc oui, moi, je disais, je suis fan. Mais lui, il est fan de tout le monde. C'est un faux cul de première, toute façon. Ok, alors t'es fan, c'est quoi le titre de son spectacle ? Bah, c'est ma vie rêvée. Ok. Voilà. Il y a du sexe ? Non, non. Il y a de la drogue ? Non plus. Il y a de l'alcool ? Non plus. Il t'assera ta chez Hanouna, alors, Jean-Marc. Ah, ça, c'est sûr, ça sera jamais invité. Quoi ? Tiens, tu me balances pas sur mes copains, toi. D'accord, on me balance pas. Merci. Donc voilà, donc moi, je suis fan, hein, parce que c'est vraiment... On a vu le spectacle, hein, vraiment. C'est très, très pesé, c'est très intimiste, voilà. Et vraiment, moi, j'ai complètement été touché, quoi. T'as été touché ? Par Nichelle ? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Enfin, t'as compris ? Non, j'ai t'accompli. Ah, ce que je veux dire, c'est qu'il m'a retourné, quoi. Il t'a retourné ? C'est dégueulasse, vous faites quoi, tous les deux, les gars, là ? Non, mais j'ai looté un truc, ou quoi ? Et tu sais quoi ? Ma vie rêvée. Moi, si je devais écrire un spectacle sur ma vie, mon pote, ça serait dire que des sk. Des sk à côté, c'est oui, oui, le crayon magique. Jean-Marc. Ah, c'est vrai. Faut voir la gueule du crayon. Jean-Marc. C'est pas vrai, parce qu'on a suivi un petit peu le procès, on a vu que... Ah, ouais ? Ouais, ouais, on a suivi le procès. J'ai vu que des sk a dit... Ouais, vas-y, dis-nous. Il a dit qu'il était ni organisateur de prostitution, ni amateur. Ah, c'est sûr qu'il est professionnel, le gars. Ah, non. Ah, bah si, le mec, il a ouvert une SARL pour se faire sucer. Jean-Marc. Quoi ? C'est vrai ? Tu connais, Tatoche ? Oh, ça va. Oui, oui. Pas écrit, non ? Bon, bah voilà, comme on disait, un poésie est bien écrit, quoi, voilà. Retournez, c'est ça, retournez. Voilà, c'est ça. À part, t'as d'autres commentaires sur nos invités ? Non, j'adore les invités. Moi, j'adore, je le kiffe. Il est trop sympa. Ouais, Nassan ! À chaque fois qu'elle a chez le coisseur, on dirait 11 gags. Jean-Marc. J'ai le droit d'aller chez le coisseur, hein. On peut pas dire des trucs comme ça. Bah, je dis ce que je veux. Bah, non. Oh là là, excusez-moi ! Bah, vas-y, dénerve-toi, je fais la grève, on y a rien à foutre, moi. Je peux pas faire... On peut pas faire la grève. Si, tu te dénerves, vas-y, fais rire, là. Sans une garité, tu vas faire m'arrêter les ranas. Bon, rien. Ah, vas-y. Allez, on t'écoute. Ah, ça, c'est... Alors, ça, c'est intéressant. Tu fais la grève, Jean-Marc ? Oui, oui, j'ai rien à foutre. Tu te dénerves. Laisse-le se démerder. Fais-nous rire, tout seul. C'est facile avec la marionnette, mais tout seul. Vas-y. Ah ! Euh... Sans une garité. Oui, bah, alors... C'est l'histoire d'un poisson. Un petit poisson. Bon, une sardine, voilà. Une sardine, ça vous fait plaisir, Patrick. Donc, c'est... Ils sont contents, oui. Donc, c'est un petit poisson qui conduit une banane. Enfin, non. Je suis bête. Un poisson, ça ne peut pas conduire une banane. Ça conduit un melon, parce que c'est plus grand. Et... Parce que si tu enlèves les pépins, en plus, ça fait... Bon, bref. Donc, on peut mettre maman poisson, le bébé poisson, tout ça, dans un beau melon. C'est un beau gros melon, hein. Et donc, il va voir son pote, son pote qui est... Je ne sais pas où je vais, là. Euh... Il va voir son pote qui habite à deux pâtés de saumon de chez lui. Dans un immeuble à poissons. Donc, euh... Un aquarium, un truc comme ça. Et donc, il se garde devant chez son pote, hein. Avec le melon. Bon, ce n'est pas très stable, un melon, hein. Mais euh... Il arrive à faire le créneau du premier coup. Le problème, c'est qu'il ne peut pas tirer le frein à main. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de main. C'est un poisson. À la limite, il faudrait un... Un frein à un nageoire, mais euh... Il faudrait peut-être une voiture à poisson, quoi. Enfin, c'est ridicule, parce que bon, ça s'appelle un... Un sous-marin. Et les poissons, ils n'ont pas besoin de sous-marins pour aller sous l'eau. Euh... En plus, faire un créneau avec un sous-marin, c'est compliqué, hein. Non, c'est dur. Il faudrait même passer son permis, sous-marin. Mais va trouver un inspecteur à sous-marin. Et une auto-école à sous-marin, aussi. Ça rentre même pas dans le garage, un sous-marin. Bon, bref. Je ne sais pas où je vais, là. Il est content, voilà. Il est content, hein. Je crois qu'il vaut mieux que tu continues à profiter de ta marionnette, parce que là, tout seul, tu vas faire rire, effectivement. T'es les ravables, c'est tout, hein. Ouais, ouais. Bon. Tu nous présentes le numéro. Ouais ? C'est quoi, le numéro ? Non, c'est moi qui vais le présenter. Ah, d'accord. Je voulais te remercier d'être venu nous voir ce soir, mon petit Jeff. Ben, avec plaisir. Tu fais un carton partout. J'ai vu tes photos partout. Alors, justement... Il fout de ta gueule, là. Non, non, je me fous pas de ta gueule. Et puis, je suis en est vachement fier, hein. Donc, t'es pas le mois prochain, mais t'es là le mois d'après. Exactement. Voilà. C'est toi qui fait le planning, hein, patoche, hein. Ah ben, c'est moi qui me débrouille, hein. Qu'est-ce que tu veux ? Et on va regarder le magnifique tableau que Blanchard avait fait pour Mireille d'Arc, avec le portrait d'Alain Delon en trois minutes. Ouais. T'es con, c'était une surprise. T'as dit, c'était Alain Delon ? Non, mais si, mais si, les gens l'ont dit. Ah, d'avons. Voilà. Et là-dessus, je voudrais que tu nous dises au revoir, comme le numéro va être très élégant, avec élégance, et que tu nous dises à dans deux mois, avec élégance. Voilà. Ok. Et bien, j'ai l'honneur de vous annoncer, mesdames, 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 messieurs, sincèrement, du fond du cœur, que je vous emmerde. Merci, Alain. Bonne soirée, les verrons. Champonis d'avant. Michel, la cravate, la cravate, la cravate, la cravate. Allez. Hopalapala. Allez, hopalapala. Camaté, camaté, camaté la chiquita. Allez, hopalapala. Allez, hopalapala. Que pété, que pété à la vigna colada. Allez, hopalapala. Allez, hopalapala. Camaté, camaté, camaté la chiquita. Allez, hopalapala. Allez, hopalapala. Que pété, que pété à la vigna colada. Sous-titrage Société Radio-Canada